Une trace de plus de Jean-Marie Masse à Limoges. Ce square désormais a son nom pour rendre hommage à l'infatigable passionné de jazz à la veille des festivités pour les 70 ans du hot club. Le musicien avait fait de Limoges une ville incontournable pour les plus grands jazzmen, à commencer par un concert historique en 1948 avec le trompettiste Red Stewart, le jazz qui swing. L'élixir de longue vie et de jeunesse, le jazz. Si on swing, pas, on meurt. L'inestimable collection de musiciens, pas moins de 13 000 disques, 78 et 33 tours, photos, manuscrits, sont désormais entre les mains de la ville entreposée à la BFM en charge de la restauration. Elle sera longue, 800 pièces vont être exposées au public à partir du 9 juin. C'est, on va dire, pas tout le plus beau, le meilleur, etc. Parce qu'il faut en garder quand même pour la suite. Mais c'est un ensemble de pièces qui permettra de comprendre cette histoire qui a vraiment une cohérence. Cette histoire du jazz que Jean-Marie Masse a réalisée, qui prend son sens grâce à l'ensemble de ces pièces qui parlent les unes avec les autres. L'exposition sera à découvrir jusqu'à la fin de l'année. Ça brille, ça brille. Ça brille.